C'est très très simple, Laurent Stéphanini qui est un ami m'a dit il serait bien à l'occasion à la fois du 3 septembre mais aussi du 4 pour d'autres raisons que tu viennes d'abord assister aux cérémonies de la libération de Monaco et ensuite que tu fasses une intervention sur un sujet assez connu mais pourtant pas tant que ça sur Charles de Gaulle et la République à l'occasion de, si j'ose dire, de la proclamation de la République française il y a 150 ans le 4 septembre 1870. Donc voilà, c'est très simplement ça. Pour moi et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, pas autant qu'on pourrait le souhaiter de par le monde mais ça c'est un autre sujet. C'est le seul régime qui, dans un pays qui a connu une histoire extrêmement difficile et je ne parle pas que de la France, il y en a d'autres, c'est le seul régime qui convient à une population compliquée, traversée par des divisions et qui encore une fois a connu des tas de soubresauts de tous ordres qui a failli s'effondrer plusieurs fois et qui a besoin d'avoir un régime qui, au fond, médiatise le mieux les intérêts particuliers de façon à consentir une perte de liberté individuelle au profit de médiateurs, les députés et d'autres, qui leur rétrocèdent cette part de liberté mais au sens de liberté collective. Petite partie de la liberté individuelle est laissée à des médiateurs qui leur restituent une part de liberté collective qui s'appelle la loi, l'intérêt général, la redistribution, etc. Et dans des pays qui sont de populations significatives, sans être gigantesques, comme la Chine, mais de populations significatives ayant été traversées par du soubresauts très compliqué, la République, c'est probablement le régime qui convient le mieux. En tout cas, j'allais dire qui convenait le mieux. Peut-être que ça va changer parce qu'aujourd'hui, le spectacle du monde nous offre quand même à l'univers où on peut s'interroger sur une certaine faillite de la liberté. C'est à la fois une immense satisfaction parce que je n'ai pas à me poser la question de savoir d'où je viens. Après tout, mes origines sont claires et elles sont honorables parce que Charles de Gaulle est un personnage à la fois historique et œcuménique. Donc je n'ai pas à me poser cette question. Je sais d'où je viens, je sais ce que je dois à ce personnage qui m'a appris vos beaucoup de choses. Et ça constitue effectivement pour moi un environnement personnel et psychologique qui est, si j'ose dire, très bien cadré parce que ça a été un très bon prof pédagogiquement et psychologiquement. En même temps, c'est un fardeau parce qu'on ne passe pas impunément dans l'histoire d'une famille. Après le top niveau qui a été un personnage comme le général de Gaulle, et après lui, on ne peut connaître que le déclin relatif dans l'histoire d'une famille. Alors ça, c'est plus difficile. Il faut à la fois résister au plaquage des idées que les autres mettent sur vous en disant « c'est le petit-fils, c'est le petit-fils ». Donc par définition, il est formaté de telle et telle et telle manière. Et en même temps, résister au fait que bon, ceci s'accompagne de toute une série d'attaques, de critiques. Parce que je n'ai pas connu, même si ce n'est pas un drame, mais je n'ai pas connu, de ce point de vue-là, une existence très facile. Ça a toujours été compliqué d'être le rejeton du général de Gaulle. En même temps, quand on vieillit, le cuir s'épaissit, la distance se creuse, on comprend mieux à la fois les uns et les autres. Et puis maintenant, j'ai eu 69 ans il y a trois jours. Bon, je veux dire, les autres pensent ce qu'ils veulent, ça m'est un peu égal. Moi, j'ai mon petit jardin secret, qui s'appelle grand-père, et dont je lui suis reconnaissant pour tout le reste de mon existence. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada